Le mouvement qui a déclenché ces manifestations de grande ampleur, une ampleur pas tout à fait sans précédent, quand même telle qu'on n'avait pas vue depuis d'assez nombreuses années, c'est un mouvement pour des élections honnêtes et sincères, puisque l'an prochain, normalement, en 2013, devront avoir lieu des élections législatives qui renouvelent le Parlement. Et l'enjeu est important, on y reviendra, puisqu'il n'est pas impossible que le bloc gouvernemental soit battu. Donc, trois demandes lors de ces manifestations, dans le cadre de ce mouvement, le mouvement dit Bercy. D'une part, une reprise des listes électorales, puisque, semble-t-il, dans d'assez nombreux cas, en particulier dans les villages, les morts peuvent voter un certain temps après leur décès. Deuxième revendication, un meilleur accès aux médias, puisque, certes, l'opposition est légale, la Malaisie ne doit pas être confondue avec une dictature, mais la quasi-totalité des médias sont contrôlés par le pouvoir. Et enfin, dernière revendication, une campagne électorale plus longue, puisque, un peu pour reprendre la tradition britannique, il faut rappeler que la Malaisie a été colonie britannique jusqu'en 1957, le gouvernement dissout l'Assemblée à sa guise et peut organiser ensuite des élections dans un d'ailleurs extrêmement court, quelques semaines seulement. Donc, volonté, en quelque sorte, on peut dire, réformiste, non pas de faire partir l'équipe en place, même si, évidemment, le plus court atteint de nombreux manifestants seraient sans doute cela, mais d'obtenir, disons, une vie politique plus claire, plus transparente, plus régularisée, où les forces d'opposition aient réellement leur chance. Et derrière ce mouvement, même s'il n'apparaisse pas tout à fait directement, on a les principaux partis d'opposition, avec cette complexité de la situation malaisienne qui voit à la fois une opposition islamiste, dont la communauté majoritaire, les Malais, qui composent à peu près 60% de la population du pays, mais aussi une opposition, disons, plus modérée, plus de titre démocratique, là aussi chez les Malais, et puis, évidemment, une opposition, alors, plutôt fondée sur des revendications à la fois de démocratisation et de meilleure égalité, de meilleure égalité entre groupes ethniques, une opposition qui s'appuie essentiellement sur la communauté chinoise, sur plus de 25% de la population totale, ainsi que, dans une certaine mesure, la communauté indienne, qui représente à peu près, par loin de 15% de cette population. Le Premier ministre, dans une interview récente, après les manifestations, a déclaré que la répression avait été, sans doute, très modérée. Il faut reconnaître, d'ailleurs, qu'il n'y a eu qu'un petit nombre de blessés dans ces manifestations. Malencontreusement, le chef de l'opposition, Anwar Ibrahim, en fait partie, de ses blessés, de ses blessures relativement légères. Il y a quand même quelques cas, quelques débordements, quelques bavures particulièrement sérieuses, ce qui a fait que ce discours, évidemment, a été quand même violemment contesté par l'opposition et par ceux qui y avaient manifesté. Disons que cette violence, qui n'est pas, qu'il faut juger à sa juste valeur, qui n'a quand même rien à voir, évidemment, avec ce qui se passe en Syrie, par exemple, aujourd'hui, cette violence s'explique sans doute par, bon, d'une part, un manque d'habitude des manifestations d'opposition. La Malaisie est un pays où, au fond, les gens s'expriment peu, en dehors des élections elles-mêmes, où il n'y a pas, il y a très peu d'expressions, justement, pour l'opposition, et alors, on en dit, plus de possibilités de libre-expression. Et d'autre part, bien sûr, la grande inquiétude des gens en place, dont il faut rappeler qu'aux dernières élections qui se sont déroulées maintenant, il y a trois ans, ils avaient déjà perdu un certain nombre de plumes, ils avaient perdu la majorité des deux tiers au Parlement, et peut-être surtout, dans un pays qui a une constitution fédérale, ils avaient perdu quand même le contrôle de cinq des treize États qui composent la Malaisie, qui sont passés donc à des gouvernements d'opposition, donc soit démocratiques, soit plutôt islamistes. Et donc, bien évidemment, ils ne voudraient pas se trouver débordés par un mouvement qui risquerait de les amener, et c'est là où on retrouve peut-être, évidemment, un certain nombre de collections, avec ce qu'on appelle maintenant le printemps arabe, un mouvement qui pourrait grandir et les acculer, en quelque sorte, sinon au départ, ou en tout cas faire des concessions qu'ils n'entendent pas faire pour l'instant. C'est assez difficile à dire, d'autant plus que, pour deux raisons, fondamentalement, il y a une raison, en quelque sorte, technique, constitutionnelle, qui est liée à un système électoral de type britannique, c'est-à-dire majoritaire à un tour, un législatif, ce qui fait que des petits mouvements, des petits déplacements de voies peuvent entraîner des grands déplacements de sièges. La seconde raison, c'est quand même le caractère extrêmement composite de cette opposition. Parce que tout le monde se réunit, évidemment, quand il s'agit de demander des élections libres et honnêtes, mais au-delà de ça, on a quand même deux tendances qui, a priori, sont quand même extrêmement divergentes dans cette opposition, qui ne s'entendent pas, il faut bien le dire, sur grand-chose, sur le fond. D'une part, une opposition islamiste, dont il faut reconnaître que ces dernières années, elle s'est plutôt modérée, mais qui, quand même, continue à revendiquer la pureté des mœurs et une poursuite de l'islamisation rampante, d'ailleurs amorcée par le parti au pouvoir aujourd'hui. Et puis, face à eux, des partis représentant des groupes non musulmans de la société comme une majorité hindoue de la communauté indienne, la grande majorité bouddhiste ou confucianiste de la communauté chinoise, qui, au contraire, évidemment, craignent beaucoup cette islamisation rampante et revendiqueraient plutôt l'abolition, par exemple, des quotas de postes réservés dans l'université, dans la fonction publique, un petit peu partout dans la société, aux Malais, qui eux-mêmes, évidemment, sont partagés entre l'opposition islamiste et puis le bloc gouvernemental et puis, avec un petit peu entre les deux, ce parti dirigé par un ancien vice-premier ministre, Anwar Ibrahim, qui est passé du côté de l'opposition, mais qui garde un certain pied, évidemment, dans les allées du pouvoir. Est-ce qu'avec une promesse plus sérieuse de victoire électorale ou après une victoire électorale de l'opposition, ces partis pourront s'entendre sur un programme minimum et former un gouvernement ? Ce n'est absolument pas une évidence.